Après tout, la lune est un satellite pour cette planète, et attachée impuissante à cette planète à faire ses tours. Alors quelle est son importance ? Pourquoi ces pleines lunes et nouvelles lunes sont-elles considérées importantes ? Beaucoup d'entre vous savent probablement que... J'espère que vous ne le savez pas d'expérience. Vous devez savoir que si quelqu'un est mentalement dérangé, un jour de pleine lune, un jour de nouvelle lune, ils sont un peu plus dérangés que d'habitude. Vous êtes au courant de ça ? Ça vous arrive ? Monsieur, soyez juste avec moi, ne vous souciez pas de la caméra. Donc, ça ne vous arrive pas à vous, mais ça arrive bel et bien à certains. Donc, ce n'est pas que la lune suscite la folie. C'est juste que lorsque la lune arrive dans certaines positions, elle intensifie ce que vous êtes. Si vous êtes aimant, vous devenez plus aimant. Si vous êtes joyeux, vous devenez plus joyeux. Si vous êtes bien, vous devenez encore bien mieux. Si vous êtes un peu fou, vous devenez bien plus fou. Si vous êtes méditatif, vous devenez bien plus méditatif. Elle intensifie simplement tout ce que vous êtes. Donc, ces jours étaient considérés importants afin que vous créiez consciemment le bon type de qualité en vous pour qu'elle soit intensifiée. Aujourd'hui, c'est pour Nami. Le matin, vous vous levez d'une certaine manière. Vous créez une certaine qualité en vous afin qu'au soir, cette qualité soit intensifiée. Donc, quelles que soient les qualités que vous êtes, pour que vous commenciez à les travailler plus consciemment plutôt que d'être une victime d'éruptions inconscientes en vous-même. Donc, la lune ne vous rend pas fou ou méditatif. Elle ne fait qu'intensifier ce que vous êtes. Vous savez, même l'océan devient fou. Si vous êtes un nageur sur la plage, c'est de la folie pour vous. Mais si vous êtes le capitaine d'un grand navire, c'est une aubaine pour vous. Mais quelque chose a lieu. L'océan lui-même tente de s'élever. Quand l'océan lui-même essaie de s'élever, la situation est peut-être propice pour vous aussi, pour vous élever probablement, si vous êtes prêt à en faire usage. Et l'influence de la lune sur la vie humaine va bien au-delà de ça. Pour faire quoi que ce soit avec vous-même, être conscient d'où se trouve la lune pourrait être utile, comme elle crée différents types de qualités et d'énergie dans le système. Si quelqu'un en est conscient, il pourra en faire usage. En anglais, la lune est lunaire. Si vous allez un cran plus loin, vous devenez un lunatique. donc en général, l'influence de la lune est vue comme étant illogique. Tout ce qui est illogique, en général en Occident, a été qualifié de folie, ou d'insanité. Mais ici, nous avons toujours vu les limites de la logique. La logique est très utile pour gérer les aspects matériels de votre vie. Si vous voulez monter votre entreprise, vous voulez construire une maison, faire toutes les choses dans le monde, vous devez être logique, il n'y a pas d'autre façon de s'y prendre. C'est ça notre problème. Pour gérer l'extérieur, on appelle le divin. Pour gérer l'intérieur, on essaie d'y arriver logiquement. Les deux ne vont pas marcher pour nous. Donc, quand il s'agit de dimensions subjectives de la vie, si vous n'êtes pas prêt à dépasser les limites de votre logique, alors rien n'arrivera jamais. Si je vous demande de fermer les yeux, et de faire quelque chose de très simple, vous vous asseyez ici et calculez, d'accord, si je fais ça, que vais-je obtenir, que va-t-il se passer, ça, ça, ça. Rien ne vous arrivera jamais. Si quoi que ce soit de beau doit vous toucher dans votre vie, si la méditation doit vous toucher, si l'amour doit vous toucher, si la félicité doit vous toucher, vous devez être illogique. Tout est logiquement correct, mais vous faites la tête, parce que tout est correct avec vous. Vous êtes correct, mais la vie ne marche pas comme ça. Si vous vous réveillez le matin, demain matin en vous réveillant, allongé dans votre lit, pensez 100% logiquement. Ne pensez pas à tous ces beaux moments de votre vie. Ne revenez sur aucune expérience qui compte pour vous. Ne pensez pas aux oiseaux dans le ciel, aux levées du soleil, aux fleurs dans votre jardin, aux visages de votre enfant ou à un moment d'amour dans votre vie. Ne regardez rien de tout ça. Pensez juste logiquement. Maintenant, vous devez effectivement sortir du lit. Ce n'est pas une mince affaire. Est-ce une mince affaire ? Ce n'est pas une mince affaire. Et ensuite, vous devez aller aux toilettes. Puis vous devez manger, travailler, manger, travailler, manger, aller dormir. À nouveau, demain matin, même chose. Éliminez l'aspect expérientiel. Pensez à votre vie 100% logiquement. Et voyez, vous devez faire les mêmes fichues choses pour les 30, 40, 50 prochaines années. Et si vous faites du yoga assez prolongé ? C'est encore étiré, vous savez. Le même non-sens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pensez juste logiquement. Cela en vaut-il la peine ? Cela en vaut-il la peine ? Cela en vaut-il la peine ? Non. Les moments d'extrême logique sont des moments de suicide. Et vous tous, vous êtes suicidés comme ça. Mais vous ne faites rien ces jours-ci d'un seul coup. Vous faites tout par tranches. Vous vous suicidez également par tranches. Je veux que juste vous... Regardiez en arrière. Si vous n'êtes pas capable de regarder en arrière, en rentrant chez vous aujourd'hui, je veux que vous fouillez dans vos... vieilles photos, et regardiez quand vous aviez 5, 6 ans. Comment était votre visage ? Il était comme ça. Maintenant, il devient de plus en plus long. Donc, pour sortir de votre logique, à moins que vous ne le fassiez d'une certaine manière, ça semble insensé. Parce qu'en ce moment, votre idée du sensé est purement logique, n'est-ce pas ? Mais s'il vous plaît, voyez, les plus beaux moments de votre vie ne vous sont arrivés que lorsque vous avez mis votre logique de côté un peu. Oui ? Examinez logiquement votre histoire d'amour et voyez, ce sera la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Vraiment. Oui ou non ? Peut-être que c'est la plus belle chose dans votre vie. Mais disséquez logiquement votre histoire d'amour et regardez-la. c'est la chose la plus idiote que vous puissiez faire. Mais c'est peut-être devenu la plus belle expérience de votre vie. Donc, la dimension logique de la vie et la possibilité expérientielle de qui vous êtes sont diamétralement opposées. Donc, en yoga, on vous voit comme deux aspects, le soleil et la lune. Vous avez vu le symbolisme ? Vous avez entendu le mot Atta ? Atta yoga ? Atta veut dire ha, veut dire soleil, ta veut dire lune. Donc, ce sont les deux dimensions. Elles ont diverses représentations symboliques. Vous avez vu Shiva être représenté comme mi-homme, mi-femme, tout ça pour suggérer qu'il y a une dimension logique en vous et qu'il y a une dimension au-delà. Si vous n'explorez pas les deux, vous serez un être humain incomplet, ou vous ne serez qu'à moitié en vie. Donc, quand on parle de processus spirituel ou de yoga ou autre, ce qu'on regarde, c'est comment devenir un processus de vie pleinement épanoui. Pas un demi-processus de vie. Seul le corps est vivant, ce n'est pas suffisant. Tout en vous doit être enflammé. Alors seulement, vous verrez qu'il se passe quelque chose ou rien du tout, ça vaut la peine d'être ici. Si vous vous asseyez ici, ça vaut la peine d'être ici. Si vous ouvrez les yeux, ça vaut la peine d'être ici. Si vous fermez les yeux, ça vaut la peine d'être ici. Autrement, quoi qu'il arrive, ça ne vaut pas la peine d'être ici. Simplement parce que seule une partie de vous est vivante, l'autre partie doit encore prendre vie. Donc la lune, aujourd'hui étant une pleine lune, les nuages la cachent, mais ne vous inquiétez pas. Que vous puissiez la voir ou non, l'influence de la lune est bien présente. Parce qu'un jour, sans lune, ou un jour de nouvelle lune, l'influence de la lune est bien plus importante qu'un jour de pleine lune. Donc que vous perceviez quelque chose ou ne le perceviez pas, n'est pas le problème. L'influence est de toute façon là. Il y a un élément logique chez vous, qui vous aide à bien gérer le matériel. Il y a une dimension au-delà de la logique, sans laquelle les dimensions subjectives ne peuvent jamais être atteintes. La lune est une représentation symbolique de cette dimension. La lune est une dimension. La lune est une dimension. La lune est une dimension. Sous-titrage FR ?